bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo vous parlez calendrier de l'avent je cherche un calendrier de l'avent je souhaite faire mon choix sur un calendrier de l'avent donc je vais vous parler de ce que j'ai vu en faisant mes recherches il y en a beaucoup 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 je vais essayer de vous parler de ce qui reste en soc puisque moi j'ai pas encore fait ma commande donc voilà c'est pour partager pour en acheter un donc si c'est en rupture de stock ça ne sert à rien il y en a pas mal déjà qui sont en rupture du stock oui parce que maintenant les calendriers de l'avent ce mois de septembre donc moi je suis carrément en retard on a quand même du choix on a quand même du choix dans tout ce qui reste donc voilà je veux simplement parler avec vous échanger avec vous dites moi vous quel calendrier de l'avent que vous vous êtes acheté cette année ou dites moi si vous n'aimez pas du tout les calendriers de l'avent voilà moi je fais partie de ces personnes qui aiment bien avoir un petit cadeau tous les jours en attendant noël voilà je suis une enfant et particulièrement quand c'est du soin du make-up voilà ça me plaît beaucoup mais j'aime j'aime le système d'avoir un petit cadeau tous les jours c'est comme ça je ne fais pas d'unboxing effectivement de tous les calendriers sur ma chaîne parce que j'ai pas cette chance là mais si bon voilà après je peux comprendre que des personnes aiment voir l'intérieur des calendriers de l'avent parce que quand même maintenant les calendriers d'avent ça devient tellement cher parfois c'est carrément un investissement qu'il faut mieux savoir ce qu'il y a à l'intérieur avant de se lancer donc moi je vais pas rentrer dans les détails de tous les produits parce qu'on va parler beaucoup beaucoup de calendriers donc je vais pas rentrer dans les détails je vais juste vous donner les prix voilà partager et puis surtout vous me dites moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo voilà ça m'aidera peut-être à faire un choix parce que là pour le moment j'avoue que bah du coup je n'en ai pas pris pour le moment je n'en ai pas pris d'habitude je prends le calendrier look fantastique d'office et là il est en rupture de stock et puis je sais pas il y a eu des problèmes avec les précommandes look fantastique je sais pas ce qui s'est passé moi jusqu'à maintenant j'avais jamais de soucis avec le look fantastique en ce moment le look fantastique ils sont un petit peu à la ramasse quoi dites moi si vous avez le calendrier look fantastique cette année s'il est bien ou pas bien on va commencer par j'ai essayé de les classer un petit peu j'ai pris plein de notes et tout long mais on va commencer par les calendriers maquillage soin monomarque en fait ceux où il ya que seule marque dans le calendrier c'est parce que je préfère mon général je préfère quand il ya plusieurs marques quand c'est très diversifié dans les calendriers néanmoins voilà je voulais vous parler de ce qui était sorti donc on va commencer par le calendrier de chez kiko vous aurez compris que c'est un calendrier qu'avec la marque kiko il ya 24 cases dans ce calendrier kiko et il est vendu à 39 euros 90 excusez moi si je regarde toujours par là mais il faut que je lise mes notes j'ai pas appris par coeur tout ce qu'il y avait dans tous les calendriers de l'avant un veuillez m'excuser 39 euros 90 déjà pour un calendrier de l'avant 24 cases donc il ya de tout dans le calendrier de l'avant kiko je trouve qu'il est assez équilibré hormis le fait qu'il n'y est que la marque kiko il ya voilà des produits pour les yeux des produits pour les lèvres des produits pour le teint il ya des produits pour les ongles on a de tout dans ce calendrier ça reste des produits de base de la marque kiko voilà c'est pas des produits très haut de gamme mais chez kiko ils font des trucs sympas parfois on a quelques petits goodies voilà qui viennent un petit peu entaché la qualité du calendrier je trouve mais sinon je globalement il ya une belle harmonie de produits et si vous n'avez pas trop de produits kiko ça peut être sympa pour compléter votre votre collection et surtout c'est un petit prix 39 99 donc voilà pour 24 cases c'est pas mal néanmoins je vous donne mon avis à chaque fois la fin du calendrier c'est pas celui là que je choisirais parce que j'ai énormément déjà de produits kiko voilà offrir pour une jeune femme ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maquillage je trouve que on s'y retrouve à 39 99 pour 24 produits ou goodies c'est pas mal quand même ensuite on a la marque nix qui nous sort son calendrier de l'avant il est un petit peu plus cher 49 euros 90 et là on a également un calendrier de 24 cases et c'est pareil je trouve que cette année nix c'est pas mal du tout ce qu'ils ont mis dans leur calendrier parce que on a un bel équilibre parce que fois nix ils avaient tendance à mettre que des rouges à lèvres ou que des petits mono ou là on a un peu tout on a des rouges à lèvres on a des mono pour les yeux on a une poudre on a highlighter liquide on a base on a un petit peu tout je trouve hyper bien assez complet diversifié donc j'aime pas j'aime bien le calendrier de l'avant nix pour 49 euros 90 24 cases ça reste abordable je pense que le calendrier rentabilisé c'est pareil c'est pas le calendrier que je vais choisir parce que les produits nix on est quand même sur des anciens produits de des anciennes gammes de nix donc c'est ce que je regrette un petit peu c'est qu'on n'est vraiment pas dans leurs nouveautés on est vraiment dans leurs anciens produits donc moi je les connais tous et j'ai déjà tous testé à peu près donc c'est a priori pas le calendrier que je vous conseille si jamais vous avez déjà des produits nix que vous risquez d'avoir des produits redondants parce que c'est vraiment les collections les collections pas assez sont des produits qu'on a déjà vu mais c'est si vous n'avez pas beaucoup de produits nix ou à offrir pareil pour une jeune femme ou quelqu'un qui a pas beaucoup de make up je trouve assez complet assez diversifié donc pas mal du tout on va parler maintenant du calendrier de la marque make up révolution donc c'est une petite marque de make up comme ça anglais c'est un site anglais mais vous avez la possibilité d'être livré en france mais qui après évolution c'est une marque dans laquelle il ya parfois de très très belles découvertes à faire là je vois qu'ils ont un calendrier de l'avant 25 cases j'aime quand il ya 25 cases noël c'est le 25 finalement j'apprécie ce petit détail et il ya un petit peu tout dans ce calendrier qui est vendu au prix de 39 euros 99 je trouve assez complet je dirais que les produits dans le calendrier sont des bons produits de base on a des gloss on a des fards à paupières on a une palette on a des petits rouges à lèvres on a des pinceaux voilà c'est des bons produits des bons basiques on va dire pareil pour quelqu'un qui n'a pas trop de maquillage ou qui commence sa collection ou pour une jeune femme pour offrir je trouve que 39 euros 99 25 cas c'est plutôt pas mal je mettrais en concurrence avec le calendrier kiko on a un petit peu moins de goodies dans ce dans ce calendrier là j'aurais tendance quand même à préférer les cas la qualité des produits kiko après voilà c'est une c'est une question de goût mais franchement calendrier makeup révolution il est il est pas mal parce qu'il n'y a même que des produits full size tandis que dans le calendrier kiko n'était pas sûr sûr que des full size donc là peut-être que pour ça le makeup révolution serait mieux voilà le calendrier de l'avant rituals maintenant la marque ritual c'est vraiment une marque qui que j'aime beaucoup et ils ont fait fort cette année ils ont fait un calendrier en 3d enfin nous on va parler de la moyenne gamme par rapport au prix il y en a un qui est sorti donc au prix de 60 euros et dans ce calendrier là on a 24 cases pour 60 euros de produits rituals franchement je trouve vraiment vraiment bien j'ai un coup de coeur sur ce calendrier là j'aurais aimé faire passer les 25% dessus sur sephora mais il en rupture ce sephora évidemment mais il est encore disponible sur le site rituals et il est encore disponible aussi en magasin sinon franchement je pense que je l'aurais déjà pris avec les 25% sur le calendrier ouais je pense que je l'aurais déjà pris parce que je trouve que c'est super intéressant il ya vraiment de tout il ya toutes les gammes de senteurs de la marque la gamme namasté la gamme de sakura la gamme d'ayurveda enfin bref il ya un peu de tout il ya quelques petites bougies il ya des crèmes pour le corps bref il ya un petit peu tout il me plaît beaucoup celui là ce serait peut-être mon petit chouchou c'est un calendrier de l'avant vraiment basé sur le coucou ni on prend soin de soir voilà des produits hyper sensoriels j'aime bien rituel c'est c'est vraiment agréable c'est des produits qui sont qui sont sympas passons maintenant un calendrier plutôt basé sur les soins de la marque kills la marque kills ils ont sorti un calendrier au prix de 89 euros pour 24 cases j'aime bien les produits kills je trouve que dans le calendrier il ya pas mal de produits avec une bonne contenance mais on a aussi pas mal de produits un peu petit quand même donc ça quand c'est des tout petits petits produits comme ça ça me ça me chagrine un peu évidemment je préfère quand il ya des full size mais bon des full size kills voilà ça aurait coûté un bras là ça coûte déjà 89 euros bon au delà de 80 euros au delà de 100 euros les calendriers de l'avant faut vraiment qu'ils soient très 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 haut de gamme et là pour le coup voilà des produits 4 millilitres 7 millilitres 3 millilitres c'est un petit peu la contenance des produits qui me qui me rebute un petit peu par rapport à ce produit là par contre on a une diversité aussi des produits qui est super intéressante pour découvrir la marque kills je trouve que c'est vraiment pas mal on a un petit peu tout de la gamme kills dans ce dans ce calendrier là donc c'est plutôt pas mal si vous souhaitez découvrir la marque je trouve quand même que c'est un petit peu cher maintenant on va passer dans un autre registre encore enfin un peu comme rituel c'est the body shop le calendrier the body shop il ya trois calendriers qui sont sortis ce body shop mais celui dont je vais vous parler c'est celui de milieu de voilà milieu de gamme on va dire ce calendrier là il est vendu à 90 euros il ya 25 cases qu'on salue les 25 cases j'aime bien quand il ya 25 cases et j'aime bien les produits ce body shop donc là je vous savourer que ça fait partie un petit peu de mes hésitations avec celui de ritual ce que j'aime beaucoup les produits the body shop mais en général je fais une commande de body shop quand c'est solde ou voilà ça va être le black friday je sais pas je vais voir en tout état de cause c'est quand même un beau calendrier je trouve bien fourni là effectivement on est aussi à un prix comme celui de kirs mais on a des volumes on a des contents quand même un peu plus important donc là on a quand même plus de produits et on a du tout on a du gommage on a du soin pour les mains pour le corps enfin du soin crème main crème corps shampoing après shampoing voilà on a un petit peu la gamme des produits aussi the body shop je trouve très sympa ce calendrier pour pour découvrir ou redécouvrir la marque parce que moi c'est des produits dont je ne me lasse pas j'aime beaucoup fois parlons maintenant des calendriers de maquillage soins mais multi marques en fait donc ça c'est ce que je préfère les calendriers multi marques c'est vraiment ce que je préfère c'est en général vers ces calendriers là que je me tourne sauf que cette année je vous dis le calendrier look fantastique est en rupture de stock le calendrier à sauce aussi le calendrier yes style également donc il me reste plus grand chose il reste le calendrier sephora favorite le calendrier sephora favorite il est à 119 euros et là je trouve qu'ils ont augmenté les prix et je suis un peu déçue par le calendrier sephora cette année parce que parce qu'il ya dans ce qui est personnel tout à fait de toute façon c'est que mon avis le calendrier sephora favorite c'est d'habitude c'est celui que j'aime bien c'est ce que je prends aussi avec le look fantastique voilà en général c'est c'est vers celui là que je me tourne parce que il est quand même bien fourni il ya des belles marques des beaux produits des choses qu'on est content de retrouver il ya pas mal de format voyage quand même donc là pour les 119 euros ça m'a un peu gêné ça qui est pas mal de format voyage néanmoins je trouve quand même assez assez complet maintenant il ya vraiment des produits qui m'envoient pas du tout dans ce calendrier et puis la palette qu'il ya dedans je l'ai déjà donc effectivement il y avait pas mal de choses qui pour moi n'était pas intéressant c'est pas intéressant donc je ne tournerai pas vers ce calendrier alors apparemment tous ceux qui l'ont commandé en plus ils ont reçu la highlighter complètement explosé ça ça a fait ça a fait une polémique parce que parce que le service client sephora c'est un peu la cata et je crois qu'ils n'ont pas été très réactifs par rapport à ça en tout cas voilà c'était un peu décevant du coup non moi ça va totalement rebuté de prendre ce calendrier là dites moi si vous l'avez en tout cas pour découvrir toute une gamme de produits de barques différentes ouais ça peut être intéressant mais 119 euros quand même voilà je trouve que le prix est excessif cette année pour les produits qu'il ya dans le calendrier c'est que mon avis bien sûr un autre magasin de beauté marionneau a sorti son calendrier de l'avant également multimarques à 44 euros 99 donc là on est complètement dans un pari bien plus abordable trouve 24 cases et dans ce calendrier de l'avant il y a plus de soins mais on a un petit peu de make-up quand même je dois dire qu'il ya pas mal de jolis produits dans ce dans ce calendrier là on a un bel équilibre entre les soins voilà des petits vernis un petit peu de maquillage c'est plus basé plutôt je trouve côté soins il ya quand même pas mal de trucs marionneau avec des petites miniatures des petits goodies qui me serviront à après il ya des jolis soins quand même ça peut être intéressant il est pas mal c'est pas une catastrophe ce calendrier là mais pour moi ça sera pas ça sera pas suffisant donc je ne tournerai pas vers ce calendrier là encore une fois il va pas me convenir enfin on va parler des calendriers qui sont dans les box donc dans les calendriers des box nous avons le calendrier glossy box qui est vendu à 99 euros 99 c'est le prix public après un prix abonné il ya des il ya toujours des réduits pour les abonnés des box c'est un calendrier 24 casse des plus jolis calendriers que j'ai vu en multi marque comme ça je trouve hyper complet il ya des belles marques du pixie du benefit du 420 du iconic london du nails ink ça permet aussi de découvrir aussi des marques un petit peu anglaises comme ça et non je trouve aussi très complet j'aime beaucoup le ce calendrier de l'avant là par contre moi j'aurais trop de doublons en prenant ce calendrier c'est pour ça aussi que je du coup je vais plus trop vers les calendriers de l'avant parce que ça surtout en point de vue make up ça risque de faire encore des doublons etc etc donc voilà c'est vrai que j'aurais tendance plus à me diriger vers un calendrier comme rituals comme the body shop parce que ce sont des produits de fait corporel que je vais utiliser c'est pas grave si j'ai des doublons ce genre de produits là tandis que dans un calendrier maquillage voilà c'est dommage d'avoir trop de doublons en tout cas je trouve que ce calendrier là il est très très beau le prix aussi mais je pense qu'il est je pense qu'il est rentabilisé parce qu'en plus on a quand même des beaux formats dans ce calendrier là donc voilà c'est un de mes préférés le calendrier glossy box ensuite on a le calendrier my little box qui est vendu au prix de 55 euros alors il a un petit peu décevant je trouve ce calendrier là donc 55 euros 24 cases il ya des petits goodies comme ils font à chaque fois my little box moi je suis abonnée à my little box donc j'aurais pu avoir le prix abonné pour les abonnés c'est 50 euros le calendrier my little box donc je pourrais l'avoir à 50 euros mais pour moi il ya trop de format voyage dans ce calendrier là il ya trop de format voyage et trop de cachettes donc voilà pour moi quand il se voit l'heure de 200 euros dans ce calendrier là je trouve que 50 euros que pour avoir des petits formats voyage même si c'est mieux parfois pour tester ce sont des la plupart des produits en plus je les connais déjà donc pas énormément de découvertes pour moi ce sera pas intéressant et le dernier calendrier dont je vais vous parler aujourd'hui c'est calendrier birch box ou blissime d'ailleurs je sais dire blissime calendrier blissime vendu à 59 euros celui là il est pas mal du tout pas mal du tout je trouve qu'il ya une il ya vraiment des produits super intéressants dans ce calendrier là pareil à des marques comme cèvres la roche posée 40 sia david began beauty bref il ya pas mal de choses il ya pas mal de soins il ya un petit peu de maquillage aussi ça va être plus basé sur le soin plus basé sur le côté un peu naturel des produits comme la box blissime d'ailleurs donc plutôt sympa prix public 59 euros prix abonné 49 euros je trouve qu'en plus quand on est abonné je suis abonné ça peut être plutôt rentable par contre il ya une palette qui est très très bien dans le dans le dans le calendrier mais que j'ai déjà donc ça c'est pareil ça me rebute du coup ça me rebute d'avoir cette palette qui est vraiment pour moi l'élément phare ce calendrier là et de l'avoir en double c'est trop dommage donc voilà en tout cas voilà ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment calendrier d'avance spécialement avec vous ça me ferait plaisir surtout de vous lire de savoir sur quel calendrier de l'avance vous vous avez craqué ce que vous avez réussi à choper les calendriers avant qu'ils soient tous en rupture de stock j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir si tel est le cas et si vous n'êtes pas encore abonné et bien abonnez vous bienvenue activez votre clochette pour savoir quand est ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous